Salut mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Paolo Dybala au Barça. Mais avant de parler de Paolo Dybala qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche. Ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous, le mec, on est parti pour parler de l'arrivée de Dybala au Barça. En fin de contrat avec la Juventus, Paolo Dybala fait partie des joueurs suivis par l'UFC Barcelone. Actuellement, Dybala fait partie des joueurs régulièrement liés au Barça. Depuis son arrivée à la Juventus en 2015, Paolo Dybala intéresse le club catalan. Mais la présence de Lionel Messi semble avoir toujours été un obstacle à son arrivée. Désormais, le sexuple ballon d'or n'est plus là et la route est donc dégagée pour Dybala qui, pour Juan Laporta, le président du FC Barcelone, pourrait bien être le véritable successeur de Messi. C'est sans compter sur la Juventus qui n'a aucune intention de voir son numéro 10 filer vers le Barça. D'après les informations de Foot7, Paolo Dybala a récemment décidé de ne pas prolonger son contrat avec la Juventus pour s'ouvrir aux propositions de l'étranger. En croire la presse italienne, la situation de l'attaquant argentin Dybala aurait éveillé l'intérêt du FC Barcelone qui rêverait désormais de l'enrouler gratuitement cet été en plus du Barça. Plusieurs cadors se seraient positionnés pour récupérer l'ancien joueur de Palerme à l'issue de la saison comme le PSG ou l'Inter Milan. Voici en tout cas les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que l'arrivée de Paolo Dybala au Barça est vraiment une bonne idée ? En tout cas les mecs, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche. Ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous, j'ai envie de vous voir la prochaine et salut !